Si la relation n'est pas bousculante, s'il n'y a pas des conflits, s'il n'y a pas des crises, s'il n'y a pas de la souffrance, ce n'est pas de l'amour. Je t'invite à aller voir la vidéo précédente quelques minutes seulement. Elle t'expliquera pourquoi on est dans ce syndrome de rechercher tout le temps des relations qui sont douloureuses ou des relations qui sont conflictuelles. Parce que c'est inscrit à l'intérieur de nous. Alors, je te laisse aller voir la vidéo et puis on se retrouve. Alors maintenant, voilà, on est là ensemble, tu as été voir la vidéo. On va prendre un instant. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous faites exactement comme moi. On se munit d'un grand verre d'eau, toujours bien boire en faisant de l'EFT. Toujours tapoter, toujours faire les mouvements et surtout dire les mêmes phrases que moi. Même si elles ne vous parlent pas, attention, ne changez pas. Vous risquez de produire et de programmer autre chose. On s'auto-évalue sur une feuille de papier. L'amour est associé à la souffrance. C'est vrai à combien sur dix? J'ai l'habitude de souffrir dans la relation. C'est vrai à combien sur dix? Si ça ne fait pas mal, ce n'est pas de l'amour. C'est vrai à combien sur dix? J'ai l'habitude de souffrir dans la relation. C'est vrai à combien sur dix? J'ai une mauvaise perception de l'amour. C'est vrai à combien sur dix? À tout moment dans cette vidéo, tu me poses quand tu veux. Si tu vis une émotion intense, surtout tu continues de tapoter. C'est génial que tu vives l'émotion, mais il est essentiel que tu t'apportes parce que c'est à ce moment précis que tu effaces toute la souffrance. Donc surtout, on tapote tout le temps. On est prêt? Point karaté, c'est la tranche de la main, l'opposé du pouce. Même si pour moi, l'amour est associé à la souffrance, je m'accepte totalement. Même si j'ai pris l'habitude de souffrir dans la relation. Et même si inconsciemment, j'attire à moi des personnes qui vont répondre à ce besoin de souffrance en me faisant du mal, en me disant des vilaines choses, en me donnant des coups, je m'accepte et je me pardonne. Même si j'ai la croyance que si ce n'est pas difficile, que si la relation n'est pas dure, ce n'est pas de l'amour, je choisis de déprogrammer tout ça et de m'ouvrir à une autre perception de l'amour. même si j'ai toujours été baignée dans une dualité de souffrance et d'amour, je m'accepte et je suis quelqu'un de bien. Au-dessus de la tête, si l'amour n'est pas associé à de la souffrance, ce n'est pas vraiment de l'amour. je ne le savais pas. C'était tout à fait inconscient mais j'ai besoin de souffrir dans la relation. Sans le vouloir, j'attire à moi des personnes qui vont répondre à mon besoin de souffrance. Moi, je croyais que je n'avais pas de chance mais non, c'est ma propre fréquence à cause de cette croyance à cause de cette perception de l'amour que si l'amour ne fait pas souffrir ce n'est pas vraiment de l'amour. J'ai appris ça très jeune par un de mes parents qui pouvait évoquer l'amour dans toute sa splendeur et subir après des foudres terrifiantes. C'était l'ombre et la lumière. Ça passait de l'amour à la souffrance en un claquement de doigts. Alors j'ai associé Si je ne souffre pas dans la relation ce n'est pas vraiment de l'amour comme quand j'étais petit. Alors je suis toujours sous le qui-vive dans cette peur de perdre la relation dans cette peur que tout change d'un coup. Je ne suis pas rassurée dans des relations saines. Oh c'est bien respirer, bailler si c'est ça laissez faire. Et même j'ai envie de dire que dès dans les relations sans histoire je m'ennuie. J'ai besoin de cette adrénaline pour me sentir en vie et croire que c'est de l'amour. C'est étrange de réaliser tout ça. Et c'est tellement positif parce que maintenant je sais que je vais pouvoir changer tout ça. Mais c'est là depuis si longtemps. perdre nos relations m'arracherait le cœur et toutes les relations que j'ai construites en ce moment est-ce que je vais les perdre si je change ? Est-ce que je vais perdre ces relations ? Et si ces relations changeaient en même temps que moi je change c'est bien nettoyant Peut-être qu'en effaçant toute cette mauvaise croyance peut-être que mes relations vont changer les gens n'auront plus besoin de répondre à mon besoin de souffrir alors ils pourraient devenir gentils bienveillants attentionnés plutôt que violents et agressifs. En fait, ce n'est pas le monde qui doit changer c'est juste ma perception de l'amour. Ce n'est pas parce que papa ou maman était comme ça que c'est ça l'amour. L'amour peut être tout à fait autre chose et peut-être que ça me met en colère de parler de tout ça. Peut-être que ça me terrorise peut-être que ça me désespère. Je ferai d'autres vidéos pour nettoyer ça mais je dois juste reconnaître que l'amour n'est peut-être pas ce que je crois. Je rêve peut-être de tellement d'autres choses mais quand je suis dans une belle relation je provoque les disputes et les tensions. C'est plus fort que moi. ma perception de l'amour est erronée. Alors inconsciemment je suis programmée à attirer des personnes et des relations qui ne font pas juste pour moi. Elles ne sont pas justes et je suis coincée dedans. l'amour est dangereux. L'amour c'est la souffrance et s'il n'y a pas de souffrance il n'y a pas d'amour. Cette croyance. Voilà super on baille on se laisse bailler on termine on va jusqu'au clavicule et là on va prendre un petit temps un petit temps pour aller réévaluer toutes les phrases du début mettez pause à la vidéo et allez voir posez-vous la question c'est encore vrai à combien sur 10 si c'est monté on ne se tracasse pas c'est très positif ça veut dire qu'on est super parce qu'on est vraiment en train de nettoyer le nœud du problème si ça descend déjà c'est que vous êtes déjà en cheminement donc tout est parfait d'un ou de l'autre on va boire un grand coup d'eau j'arrive voilà voilà et on est reparti pour la suite point karaté même si je crois encore que si je ne souffre pas c'est pas de l'amour je me pardonne même si pendant toutes ces années j'ai cru que l'amour était associé à de la souffrance et que j'ai attiré tout ce qu'il fallait pour convaincre tout ça je m'accepte et je m'ouvre à la possibilité que tout peut changer haute c'est de la tête l'amour est dangereux sans danger il n'y a pas de l'amour sans souffrance c'est pas de l'amour j'ai besoin de souffrir dans mes relations les relations saines m'ennuient et ne me sécurisent pas inconsciemment j'attire à moi tout ce qui n'est pas calme et paisible j'ai besoin que ça soit bousculant sinon je ne suis pas en vie sinon je ne suis pas aimée l'amour est associé à la souffrance voilà fermez les yeux maintenant vous connaissez les points EFT changez de point tapotez tout le temps fermez les yeux et juste on va se concentrer sur cette phrase si la relation est sans souffrance ce n'est pas de l'amour si la relation est sans souffrance ce n'est pas de l'amour gardez les yeux fermés continuez de tapoter et observez ce que ça fait à l'intérieur de vous si la relation est sans souffrance ce n'est pas de l'amour gardez les yeux fermés continuez de tapoter si cette phrase l'amour pardon si la relation est sans souffrance ce n'est pas de l'amour si c'était une image une forme ou un objet la première chose qui vous apparaît est la bonne quelle serait l'image qui représenterait si la relation est sans souffrance ce n'est pas de l'amour ça peut être une image de vous petit ça peut être n'importe quoi on se focalise sur ce qui est là cette image bizarre même si elle ne fait pas sens c'est ok on l'observe même si on ne la comprend pas c'est ok on l'observe observez bien toutes les couleurs de cette image gardez les yeux fermés continuez de tapoter observez la distance qu'il y a entre vous et cette image aucun jugement à voir aucune interprétation il y a vous et cette image voilà on va répéter ensemble un cycle de trois phrases je récupère toute l'énergie imbriquée dans cette croyance si la relation est sans souffrance ce n'est pas de l'amour je ramène toute cette énergie à cette juste place en moi et on va garder les yeux fermés en tapotant une minute dans le silence en observant cette image sans la changer juste observer super continuez à bien observer cette image et on va répéter ensemble une deuxième phrase je restitue tout ce qui ne m'appartient plus tout ce qui ne m'appartient pas et tout ce qui n'a plus de sens aujourd'hui en lien avec si la relation est sans souffrance ce n'est pas de l'amour et je libère toutes ces énergies et je les renvoie là où elle doit être vraiment et de nouveau on garde les yeux fermés on continue de tapoter et pendant une minute de silence on observe cette image juste l'observer sans la changer humm humm Très bien. Encore quelques secondes. L'image peut changer, c'est OK. Et si elle ne change pas d'elle-même, c'est OK aussi. Faire confiance au processus, on refera cette vidéo plusieurs fois. En laissant faire le cheminement. Et on fait la troisième et dernière phrase. Je récupère toute l'énergie de mes réactions et de mes comportements en lien avec cette croyance. Si la relation n'est pas dans la souffrance, ce n'est pas de l'amour. Et je ramène toute cette énergie mal utilisée à cette juste place en moi. Et une dernière minute, on observe cette image. et on se déroule. Et on s'entend. Et on s'entend. Réalisez. sans vous juger sans interpréter cette image est là et c'est ok encore quelques secondes je sais que je pourrais refaire cette vidéo autant de fois que j'en ai besoin alors je laisse faire même si ça ne bouge pas ou que je crois que ça ne bouge pas je vous laisse arriver jusqu'au point clavicule voilà on pose la main sur le coeur et on répète une dizaine de fois le mot lumière pour se remplir et nettoyer ce qui reste lumière 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 3 grandes respires super merci d'avoir travaillé pour vous et pour nous parce qu'en tapotant tous ensemble on travaille les uns pour les autres je vous invite à faire cette vidéo au moins 4 voire à 7 fois de suite donc consécutive donc 7 jours de suite pas dans la même journée ça va vraiment venir nettoyer jusqu'à la racine aller enlever ce petit pissenlit jusqu'à la racine pour ne pas que ça se reproduise et que ça se repropage vous allez voir aussi qu'il y a une autre vidéo mais version TAT ça c'est pour nettoyer toutes les mémoires cellulaires transgénérationnelles et karmiques elle est très puissante mais celle-là elle se fait une seule fois par semaine je vous embrasse merci si vous êtes vraiment de très très belles personnes parce que vous prenez soin de vous et du coup vous prenez soin de l'humanité aussi donc merci pour ça je vous embrasse à tout bientôt je vous aime